Bon matin, aujourd'hui, je suis en route vers le bureau chef de GM Canada. Je suis avec Ève. Salut! Aujourd'hui, c'est un événement spécial, chose qu'on n'était pas habitué auparavant. On l'a fait une fois avec le TAO. Juste pour vous expliquer vite fait, on va avoir accès à un Yukon pendant 24 heures. Qu'est-ce que GM fait de ce côté-là? Avant, on était invités à des événements pour tester des véhicules ou vraiment à des dévoilements de nouveaux modèles. À cause du COVID, tout a été cancellé. Une des alternatives pour GM, c'est vraiment de remplacer ça par des événements de 24 heures. Ça fait qu'ils nous donnent des véhicules qui sont durs à avoir accès à cause que le véhicule est tellement nouveau que c'est un pré-production. C'est même pas une production. Ça fait que c'est des véhicules qui viennent vraiment du manufacturier, qui viennent du Michigan, qui viennent directement de Détroit. Ça nous donne un peu une exclusivité de conduire ces véhicules-là de ce côté-là. Ça fait que c'est une alternative. Moi et Ève, on aime ça. C'est beaucoup de travail à regarder vraiment essayer un véhicule en 24 heures. Mais ce n'est pas différent d'aller en voyage. Aller en voyage, c'est vraiment, je pourrais dire, épuisant et assez dur ce système parce qu'être franc avec vous, ça a l'air fantastique. On est dans des places super cool, on peut prendre des super belles photos. Souvent, on est dans des places avec des montagnes ou des places vraiment spéciales pour tester le véhicule. Mais je vous dis la vérité, des fois, il faut prendre des vols, arriver là-bas, il faut vraiment courir pour aller asser le véhicule. Souvent, je suis tout seul, Ève n'est pas avec moi. Ça fait que des fois, c'est dur de conduire et filmer le véhicule en même temps ou filmer d'une façon sécuritaire. Ça fait que tout ça, c'est un petit peu difficile. Au moins, en ayant le véhicule chez nous, on est capable de sortir un petit peu plus de contenu. Ça fait que c'est positif de ce côté-là. Mais c'est sûr aussi qu'à l'envoyage, je suis toujours agréable à découvrir des nouvelles places que peut-être qu'on n'aurait jamais été auparavant ou on n'aurait peut-être pas nécessairement pu s'offrir. Ça fait que de ce côté-là, on espère que ça va recommencer. Mais c'est le fun que James s'est adapté et a pu vraiment se revirer de bord pour faire des petits événements comme ça pour nous apporter quelque chose. Ce n'est pas tous les manufacturiers qui font ça. Ça fait que c'est le fun de ce côté-là. Aujourd'hui, journée spéciale. On espère avoir la bonne température en oeuvre. Oui, vraiment. À date, on est chasseux. Il ne bouille pas, il fait beau. On va espérer que ça reste comme ça. Sinon, on va s'adapter. On va s'adapter, regardez. On est en route. On est encore dans l'avant-midi. On va prendre possession du véhicule. Puis on va essayer ça pour vous avec le Donnelly. Le nouveau Donnelly a vraiment un intérieur différent des autres. Ça fait que j'ai hâte de voir ça. C'est sûr qu'on aurait aimé ça assier à T4. Mais à cause qu'on a assier le Tao au Z71 dernièrement, c'était des véhicules qui étaient très similaires. Ça fait qu'on s'est dit que ça va être un petit peu redondant. Tandis qu'en essayant le modèle Excel qui est plus gros avec la version Donnelly, de ce côté-là, on va vous apporter quelque chose de différent. Côté essais routiers express de 24 heures. Sous-titrage ST' 501 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 La nourriture. On a eu des pretzels pour le Yuko 2021. Ça a l'air tout vraiment délicieux. Est-ce que tu vas en manger, Jules? Il y a assez de protein là-dedans. Je sais pas si il y a de la protein. Protein. Prends de la protein. En tout cas, moi, je vais le manger. Je t'en laisserai pas. D'accord. Bon, on est derrière le volant du Yukon Denali 2021. Première impression, d'avoir beaucoup plus de puissance que le Tao qu'on avait l'autre jour. Déjà, il y a le moteur 6,2 litres. Je suis pas mal sûr. J'ai pas vérifié sous le capot, mais je suis pas mal sûr que c'est le même moteur que dans mon camion, mon Sierra T4. Un véhicule plus agréable à conduire. Regardez, on a plus de puissance. On a quand même une grosse masse de véhicules à se déplacer. C'est le fait d'avoir un plus gros moteur. Je trouve que les bancs sont plus confortables que les autres bancs normales. Je pourrais dire que les bancs Denali ont plus de coussins, je pourrais dire. Puis on dirait que le cuir est plus soft, je pourrais dire. Tu sais, il est un petit peu plus mou. Vraiment, être en arrière du volant Denali, c'est super confortable. Des bons bancs, la meilleure suspension qu'il y a pas sur le marché dans ce type de VUS-là. Puis première impression, une fois qu'on rentre à l'intérieur, je sais pas si Ève est d'accord avec moi, j'aime beaucoup le bois noir. Qu'est-ce que tu en penses? Le bois noir, là, ça fait cool. Vraiment. Je sais pas si on le voit bien. Ah oui, on le voit. Regardez, c'est vraiment... Je trouve que ça donne vraiment une touch de plus au véhicule. Tu sais, des fois, mon véhicule, on aime pas ça. Ces détails de bois, là, tu sais, des fois, c'est moins optique, c'est moins moderne et tout. Mais celui-là, noir, il est vraiment facile. Oui, le bois noir, ça fait cool. Puis dans le Denali, une des grosses différences, c'est l'écran au milieu, ici. On a un plus gros écran. L'écran, elle ressort pas, je pourrais dire, elle est intégrée un peu dans le dash site. Fait qu'il y a un bel écran, un gros écran. Fait que ça fait vraiment une différence côté Denali. Fait que quand on vient, qu'on prend un Denali, c'est pas juste un full-equip. Le camion est un petit peu différent. On vient d'avoir des matériels différents, un écran différent, des bancs différents. Fait que c'est le fun quand on paye un premium, puis on voit que c'est le Denali. Fait que c'est vraiment un Yukon plus spécial. Puis on a eu un petit meeting aussi, plutôt cette semaine, avec l'équipe de marketing de chez GMC. Puis ils nous ont dit que le Denali comptait pour 68 % de toutes les ventes des Yukon. Fait que le modèle Denali est assez important pour GMC. Surtout ici au Québec, la marque GMC est quand même populaire. Si on regarde un peu les chiffres de ventes, ces choses-là, GMC est les plus populaires au Canada qu'aux États-Unis. Puis encore plus populaires au Québec que dans le reste du Canada. Fait qu'au Québec, on est vraiment la province qui aime beaucoup les GMC. Puis si on regarde aux États-Unis, bien, eux autres sont vraiment Chevrolet au bout. Puis la marque GMC a un petit peu plus de difficulté aux États-Unis. Fait que je pense que c'est une des raisons pourquoi que chez GMC, on va mettre le Hummer sous la marque GMC. C'est vraiment pour remonter la marque GMC. La perception des gens va sûrement peut-être changer en ajoutant le nouveau Hummer. Fait que c'est un modèle que... Moi, j'ai très hâte d'essayer. T'es très hâte d'essayer le Hummer, Ève? Vraiment. J'ai hâte de le voir. J'ai hâte de l'essayer. Comment les gens vont réagir. J'ai hâte de tout. Tu sais, c'est vraiment... C'est un icône qui les ramène. C'est comme un statement. Ils disent que c'est un supertruck, tu sais. C'est un supertruck. Fait que moi, qui n'est pas full électrique, ça m'intéresse. Fait qu'on va voir un camion qui est hors-route, qu'on peut se servir quatre saisons. Puis après ça, il marche. Fait que tu sais, si vous avez regardé un peu mes vlogs auparavant, j'hésitais un peu, peut-être, à changer mon camion. Parce que des fois, dans mon camion, je m'ennuie un peu de la performance. Alors, le Hummer va peut-être répondre à tous mes besoins, à part le besoin d'entendre le grondement du moteur. Mais il faut qu'il faut voir avec ça. Je fais ce qu'il n'a pas. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.